Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis, la maintenance a eu lieu, la maintenance a duré 30 minutes, nickel. Comme annoncé, on a récupéré notre SMIC horaire côté Lilith, à savoir 30 minutes 50 gemmes, 50 gemmes à la demi-heure, 100 gemmes de l'heure. On espérait, comme on en parlait dans la vidéo d'hier, si vous l'avez raté, je vous mets le lien en suggestion comme d'habitude. Et surtout les amis, pour ne rater aucune vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche bien évidemment pour être informé via des alertes de toutes nouvelles vidéos. Et surtout, surtout, surtout les amis, vous le savez très bien, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Déjà, ça fait très plaisir et en plus vous le savez, ça aide énormément le développement de la chaîne. On a éclaté, totalement explosé la barre des 2700 grâce à vous. On se dirige tranquillement vers la barre des 3000 abonnés. On peut le faire, on peut le faire rapidement, je compte sur vous les amis. Donc, on en discutait après le patch, on aurait dû avoir normalement, on va tout de suite aller voir dans le calendrier, on espérait avoir l'event de printemps, les nouveaux events qui devaient arriver. Alors, en plus, regardez ces deux screens. J'ai récupéré deux screens qui ont été deux questions posées au support. Le premier a été faux au support VIP, le deuxième au support standard et on a deux réponses qui sont totalement opposées. Elles ont été faites à quelques heures d'intervalle. Le premier nous dit, regardez bien, c'est Charles Martel. Il nous dit, je ne sais pas, on n'a pas d'infos par rapport à ça ou je ne peux pas vous en donner. Le deuxième nous dit clairement, regardez, que oui, effectivement, ça aura lieu cette semaine. Donc, on est un petit peu perdu, sachant qu'on avait des trous. Et si vous regardez là, je vous le disais dans la vidéo encore une fois d'hier, on en a reparlé durant le live. Il y avait de l'espace, donc on pouvait espérer avoir normalement ces events. Et je vous le disais, c'était déjà tombé un mardi sur les quelques derniers mois. Une fois, ils avaient déjà lancé. Là, toujours pas. Mais je vous le disais aussi, il était plus probable que s'il y avait une maintenance mardi, que ça apparaisse le mercredi. Car il ne faut pas commencer un event comme ça, direct au milieu du patch. En revanche, on le voit. Donc, c'est sûrement pour ça qu'ils ont mis le patch. Ou sinon, pour l'un des nouveaux events qu'on voit apparaître. On a la nouvelle crise de Séroli, dont on va aller faire des essais aujourd'hui. Et on a également à présent, alors on ne le voit pas apparaître évidemment. Tiens, on a Oasis de l'espoir aussi, non, on l'avait déjà. On a également à présent, entraînement aux armes qui va apparaître. Alors, cet event, moi, je ne l'ai jamais fait. Entraînement aux armes, donc c'est un nouvel event, comme la nouvelle crise de Séroli. Défier Loire, le maître d'armes, qui devient progressivement plus fort. Combien de temps tiendrez-vous ? Alors, peut-être j'ai une amnésie et on l'a déjà eu. Mais en tout cas, je n'ai pas souvenir de l'avoir fait. Donc, s'il a eu lieu cet event, c'était une période où je n'ai pas pu me connecter. Ou du moins, je n'ai pas fait attention aux events. Puisque l'année dernière notamment, il y a eu deux fois une semaine où j'ai été dans cette situation-là. Où je ne regardais pas les events parce que j'étais à l'étranger. Donc, je faisais juste le strict minimum. Donc, si ça a eu lieu pendant ce moment-là, je ne m'en rappelle pas. Et ça ne me parle pas du tout, l'entraînement aux armes. En tout cas, on va bien voir ce que ça vaut. On l'aura à partir de vendredi. Et n'oubliez pas, si c'est un event qui nécessite de claquer des PA, il ne faut surtout pas claquer vos PA. Le pré-KVK va bientôt arriver. Je vous redonne ce timer justement sur le pré-KVK pour ceux qui n'auraient pas vu le live. Il reste, pour tous ceux qui ont Lumière et Ténèbres en cours, il reste 3 jours, 14 heures et 7 minutes et 40 secondes. Voilà, pile poil au moment du record. Donc, il faut savoir qu'après ce timer-là, vous ne serez pas encore en pré-KVK. Une fois que ce timer-là va être terminé, vous allez passer dans une phase où Lilith va prendre le temps de faire son matchmaking. La dernière fois, ça a duré 18 jours cette étape-là. Alors, quand je dis la dernière fois, c'est pour ceux qui ont fait la première saison de Lumière et Ténèbres, puisqu'il y a un groupe de serveurs qui l'ont déjà faite et qui ne l'ont pas encore fini, qui sont sur la fin là. Donc, pour ceux qui l'ont faite, ça a duré 18 jours. Donc, normalement, on peut penser qu'on va avoir le même temps, sauf si ça a été patché. Donc, il y aura 18 jours où Lumière et Ténèbres vont être en train d'être calculées les équipes qui auront été faites. Alors, quand je parle des équipes, pour ceux qui n'ont pas regardé encore une fois, donc nous, pas d'en demande, là, vous avez les équipes qui se constituent. Vous le voyez, ça avance, certains commencent à se faire. Apparemment, la plupart des gros serveurs se sont déjà mis entre eux. Donc, enfin, mis entre eux, ont déjà choisi des membres de leur équipe. C'est souvent le A. Le A est le plus gros serveur. Donc, lui, c'est lui qui plutôt choisit avec qui il va se mettre. C'est toujours comme ça. Les plus gros décident, les plus petits qui prennent avec eux. Comme à l'école, quand vous choisissez qui vous mettez dans votre équipe de foot, on prend d'abord les meilleurs et c'est le meilleur qui choisit avec qui il veut être. Donc, voilà, c'est exactement pareil. Donc, on va bien voir. Mais en tout cas, on aura 18 jours après. Vous pourrez toujours continuer de migrer au bon ensemble. Vous pourrez quitter votre serveur, en rejoindre un autre. Il n'y aura pas de souci par rapport à ça. Et normalement, si c'est exactement le même timer, vous avez 18 jours. Donc, après le délai de 3 jours, 14 heures, on aura 15 à 18 jours. Parce qu'il y a une petite variation toujours. Donc, 15 à 18 jours. Et après, il y a encore 3 jours. Donc, ces 3 jours-là, c'est les 3 jours durant lesquels vous connaissez vos adversaires et ça vous annonce le pré-KVK. Donc, un blanc de 18 jours, 3 jours encore supplémentaires, enfin, 15 à 18 jours, 3 jours encore supplémentaires. Et là, le pré-KVK, il commence. Et là, vous êtes vraiment bloqué. Vous ne pouvez plus migrer. Mais donc, grosso modo, on a encore une vingtaine de jours devant nous. Ou en comptant les 3 jours. Entre 20 et 23 jours. Donc, autant dire que nous sommes le 24 mars. Autant dire qu'avant la mi-avril, il ne va rien se passer. Donc, ça va être vers la mi-avril. Est-ce qu'on sera encore en confinement ou pas ? Ça, surprise. Mais en tout cas, ça ne sera pas pour tout de suite, tout de suite. Sauf, encore une fois, s'ils ont patché tout ça et que les délais ont été grandement raccourcis dû au confinement mondial ou pas. Bon, à voir. Mais en tout cas, ils prennent quand même le temps de faire le matchmaking en général. Ce n'est pas instantané. Donc, quand on voit que pour Osiris, ils prennent déjà 3 jours. On se doute bien que là, pour Lumière et Ténèbres, pour un KVK où il y a tout le monde à faire d'un coup, globalement, c'est encore plus long. Donc, on le verra bien de ce côté-là. Nous, on n'a pas encore à ma connaissance. Je pense qu'il y a des discussions en cours. Mais je n'en sais rien. Je ne fais pas partie des décideurs. Donc, je n'ai aucune visibilité là-dessus. Mais de toute façon, au pire, si on n'a personne, il y aura, comme je vous l'avais dit dans les règles, il y aura un tirage aléatoire qui sera fait. Et on aura une équipe qui nous sera affectée. Sachant que, sauf erreur de ma part, on ne peut pas faire de trahison dans son équipe de 4. On ne peut rien faire. Mais on ne peut pas attaquer les membres de son équipe. Donc, corrigez-moi si je dis une erreur là. Mais c'est des infos de ce qu'on fait. Ils me l'ont donné plusieurs fois. Et il me semble qu'on ne peut pas attaquer les membres de sa propre team. Et heureusement, parce que sinon, à mon avis, il y aurait beaucoup de trahison. Bref, donc voilà pour Lumière et Darkness. Passons à présent à l'Event du jour. Et à savoir la crise de Séroli. La nouvelle crise de Séroli. Donc déjà, quand je l'ai lancé, moi, j'ai vu ce nouveau personnage. Et ce personnage, on le connaît. Ce n'est pas la première fois qu'on le voit. Si vous avez bonne mémoire, ce personnage, je vous avais fait, en mois de décembre ou au mois de novembre, une grosse vidéo, l'X Lilith. Et je vous avais montré des photos qui avaient été prises en salle de réunion chez Lilith lorsqu'on a eu la sortie des camps barbares. Alors, c'était juste avant la sortie des camps barbares. Alors, un camp barbares, je vais vous en trouver un. C'est ça, voilà. C'est le camp barbares-là. Voilà. Exactement celui-là. Le donjon barbare. Lorsqu'on a eu la sortie des donjons barbares, on a eu aussi en même temps la sortie dans le patch qui avait eu lieu. La sortie également des boosts. Il faut l'annonce plutôt. Des boosts pour Osiris. Les skills qui ont été rajoutés pour Osiris. Et quand il y a eu la sortie de ça, il y a eu un gros leaks avant. On avait eu des screens et je vous avais partagé en vidéo ces screens. et justement, on voyait ce gros barbare géant qui avait été mis à côté du donjon barbare sur la nappe. Il avait été incrusté et donc dans ces photos volées en salle de réunion des développeurs très probablement chez Lilith, on voyait ce gros barbare. Donc c'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas la première fois qu'on voit ce skin à part sur cette photo-là. Moi, je ne l'avais jamais vu et je n'ai pas souvenir de l'avoir vu ailleurs. Peut-être qu'il est déjà apparu mais en tout cas, je n'en ai pas de souvenir. On voit en tout cas ce qu'on peut gagner. cadre d'avatar, donc c'est nouveau, bien évidemment. Plaque de nom, un petit porte d'istar à utiliser pour débloquer et construire une structure décorative de la crise de Cerroli. On voit un émoticône qui est Kaira Heureuse et puis des top de savoirs mais évidemment, il y a d'autres items. Est-ce qu'on a d'autres infos ? Je n'ai pas vu ça. Ah, ça n'a pas été traduit. Donc, ça a été mis un petit peu à l'arrache. Alors, l'event ouvre pour toutes les cités de l'Alas. C'est les règles standards. Les règles sont les règles des autres crises de Cerroli. On pique sur le général, des difficultés. Ok, on peut inviter d'autres gouverneurs. Il y a un minimum de puissance à avoir pour faire les events. Durant la vente, on est matché Cross Kingdom sur le matchmaking. Challenge Rule, les règles, blablabla. General We Reset, ok. Les unités, ok. Rien de spécial. Là, il y a une information importante. Je l'avais déjà lu, celle-là. Les gouverneurs qui font moins de 1% de dommages ne reçoivent pas de récompense. Donc, si vous ne battez pas, vous n'aurez rien. Ou si vous êtes trop faible et que vous ne faites que licher, vous n'aurez rien également. Ceux qui partent en cours de bataille n'ont rien aussi, bien évidemment. Et celle-là aussi est très importante. Plus vous faites de dommages généraux, plus on a de chances de recevoir des items en extra, des récompenses en extra. Donc ça, c'est ultra important à lire et à comprendre et surtout à savoir. Donc, n'hésitez pas, il va falloir bourriner de ouf. Donc, on est parti sur cette crise de ces relis. Donc, tac, on le voit, on arrive. Déjà, c'est dommage. L'icône, je dirais, ou le barbare qu'on voit pour définir, pour représenter l'event, la crise de ces relis, n'est pas là. Il est prochainement. Donc ça, je trouve toujours ça dommage. À ce moment-là, ils auraient dû mettre la petite sorcière, je ne sais pas comment elle s'appelle, celle-là, je n'ai pas son nom, ou à côté, puisque elle, on sait que c'est Keira, ou elle, mais ça aurait été sympa aussi. Mais qu'ils arrêtent de nous mettre des barbares qu'on n'a pas ou des icônes qu'on n'a pas, encore une fois, c'est dommage. Une chose que j'ai remarqué tout à l'heure, alors je n'ai fait aucun essai, je suis à 3 sur 3 sur tout, il n'y a pas de souci. Une chose que j'ai remarqué et que j'ai regardé aussi, c'est regarder, si je change de niveau, donc moi je suis automatiquement au démoniaque, c'est mon niveau qui est débloqué. Si je change, si je me mets en effroyable, regardez, et que je vais pour faire, allez, on va y aller en effroyable, tout de suite, il me prévient, j'ai une fenêtre qui pop, et là, c'est bien fait. La difficulté que vous avez sélectionné n'est pas la plus élevée des bloqués sur ce général, vaincre ce général maintenant vous empêchera d'obtenir les récompenses pour les autres niveaux de difficulté pour le reste de l'événement. Donc c'est important, il ne faut pas se tromper, et il ne faut pas se dire ouais, je vais descendre, je vais aller aider tout le monde direct sur les frais. Non, il faut bien choisir son bon niveau, sinon, on risque d'être bloqué et vous n'aurez pas les rewards maximum, sachant que regardez, quand je change, ça change le nombre de pièces et ça change les rewards. Donc bien évidemment, là, surtout pour les pièces, alors c'est un nouveau système, les pièces, donc on le voit, on a 3 sur 3 en récompense, le maximum, et on a un nouveau système avec le magasin, et quand on clique sur le magasin, on a des items qui apparaissent. Alors là-dessus, on le voit bien, moi de mon point de vue, quand je vois les items qui sont là, franchement, la plaque de nom, enfin, sauf si vous la collectionnez, sinon moi j'investirais jamais 2000 dedans, ou à la fin, si j'en ai vraiment trop, les cadres d'avatar, pareil, la sculpture de ville, pareil, à part encore une fois, si vous êtes une baleine, ou si vous faites la collection de vraiment tous les items de ville, sachant que là, ça vous débloquerait un succès si vous l'obtenez, il est forcément dans les succès où il va être ajouté, donc en tout cas, moi je ne me précipiterais pas là-dessus, le plan non plus, fragment du moissonneur, le haut de chose du moissonneur, sachant que c'est un fragment et pas un plan, évidemment, je ne le prendrais pas, les bottes du moissonneur, la même, le casque de l'expédition, bon, pourquoi pas, après, on a des items, des plans, qu'on a déjà beaucoup, l'albarde, et les grèves de l'avant-garde, qui font partie d'un même set, donc bon, normalement, tout le monde les a en plusieurs exemplaires, on a les emoticones, je ne me ruer pas dessus non plus, pareil, les ressources, l'item, en ce pré-KVK, sur lequel je vais cibler tous mes achats, dès que j'aurai des pièces, c'est vraiment ça, la restauration intermédiaire de points d'action, les potions de points d'action, vous pouvez en récupérer 100, c'est énorme, donc c'est 15 000 points, bien évidemment, 15 000 pièces pour en avoir 100, mais 100, ça vous fait 50 000 points d'action, supplémentaire, ce qui est tout simplement énorme, 50 000, moi actuellement, j'en ai malheureusement que 50 000, 50 000 de plus, ça me double mon stock, ça me fait 100 000, et pour le pré-KVK, c'est énorme, c'est de loin, l'item que je vais viser en priorité, et que je vais acheter, et que je vais essayer de dépouiller le stock, si j'ai 15 000 pièces, je mets les 15 000 dessus, le reste franchement, je m'en moque, après je vais vraiment prendre des items qui sont liés au KVK, donc je prendrai des clés en or, je prendrai des accélérateurs, des téléportes, parce que je vais vraiment en avoir besoin, et le reste, je viderai si j'ai suffisamment de pièces, ce que je ne pense pas, mais en tout cas, moi, je vous invite, mon conseil, viser les potions, les potions, c'est un item qu'on ne peut pas obtenir ailleurs, donc vraiment, enfin qu'on ne peut pas obtenir ailleurs, qu'on ne peut pas acheter au store VIP par exemple, ou qu'on ne peut pas acheter chez la marchande, donc l'acheter lors de ce genre des votes, surtout en l'approche de KVK, même si votre KVK n'approche pas, si vous venez de finir votre KVK, il est bon de se faire un bon stock, donc vraiment, je vous conseille d'investir là-dessus, sur ces potions là, et c'est 99 passants, donc c'est 14 850 qu'on va avoir, et non pas en pièces qu'on va avoir besoin, et non pas 15 000, donc voilà, on va commencer, on va essayer, je vais essayer sur Keira, le plus simple, je ne sais pas ce que valent les autres, et je ne sais pas ce que vaut le niveau démoniaque, je n'ai pas du tout testé, je ne pense pas que ça reset chaque jour, j'ai regardé dans les règles, si c'était indiqué, non, donc je n'ai pas l'impression que ça reset, est-ce qu'on a 3 chances par jour, est-ce qu'on peut gagner 3 fois 750 par boss par jour, ça c'est la grande question, on va voir, est-ce que je lance une équipe tout de suite, donc j'ai les compétences, Keira on la connaît, on va essayer, on va voir ce que ça vaut, je vais aller chercher, moi de façon générale, sans choisir personne, on va voir qui m'est proposé, on a, ouais bon allez vas-y on va y aller, on va voir ce que ça vaut, on va voir si elle est difficile ou pas, est-ce que le joueur, ah il est parti le joueur, si il part, on va essayer de faire une équipe plus fort, alors je voulais le joueur qui reste à 100 millions avec moi, on va voir, est-ce que je peux aller chercher une équipe un peu plus forte, 83 on est bien, 89 on est bien, donc là on va être bien, là pour moi on va rester, 51 il est un peu plus bas, mais ça va, on a une bonne équipe, on a une bonne équipe, donc on va y aller, je vais mettre, qui c'est que je vais mettre là-dessus, qui c'est que je vais mettre là-dessus, est-ce que je mets un combo un peu balèze, genre Alexandre Richard pour tenir la route, allez je vais mettre, ah j'ai pas pris mon buff, j'aurais dû prendre un buff de troupe, ah j'ai déconné, j'aurais dû prendre un buff de troupe, je vais tenir, je vais le tanker, en plus c'est bien, aucun d'entre eux n'a pris de tank, donc je vais le tanker, et allez-y bruner derrière moi, voilà ils ont compris, ils se sont bien mis, on est nickel, je vais être un peu lent là, je suis bien tombé en prenant Alexandre Richard, parce qu'ils ont pris des DPS sur eux, donc c'est très bien, je vais faire un peu moins de points qu'eux, c'est dommage, parce qu'il y a besoin de faire de points, mais mon Alex Richard, il reste solide, c'est celui qui fait le plus, il faudrait qu'il s'écarte, celui qui va exploser, voilà, celui qui fait le plus de DPS, pour le moment, c'est celui avec Jeldis au sud, il en fait presque 50%, il est énorme, et celui qui en fait le moins, c'est celui qui a sorti, pour le moment, son Edouard, hop là, son Edouard, Inseong, il ne doit pas les avoir expertisé, c'est pour ça, je suis là, je me traîne, voilà, allez, on continue de le taper, malgré tout, et on continue, ah j'ai un debuff, qu'est-ce que c'est que ce debuff, tous les dégâts subis, plus 50%, sympa, grosse ambiance là, je vais bien me faire péter la tête, hop là, je continue, il va falloir s'écarter les gars, il ne faut pas être dans l'explosion, c'est l'explosion, c'est un nouveau debuff, c'est l'explosion, donc dégage s'il te plaît toi, c'est l'explosion qui m'a fait provoquer ça, voilà, t'as mis du temps, donc si je suis dans la zone de l'explosion, je prends donc un debuff, qui augmente de 50% mes dégâts, avant il n'apparaissait pas, ce debuff, ou sinon je ne le voyais pas, mais je n'ai pas souvenir qu'il apparaissait avant, on se décale, je continue de le tanker, c'est marrant, c'est moi qui le tanque, alors que côté DPS, c'est pas ouf, je suis à peine à 20% du DPS global, mais c'est pas grave, le but est de le tenir, et qu'eux, ils arrivent à bien le déboîter, donc on va continuer comme ça, c'est quand même long, quand je pense à la vidéo que je vous ai montré, où Baba faisait le niveau de Séroli, de l'assaut de Séroli si rapidement, je vois comment je galère là, et je l'ai pris, non je n'ai pas pris le debuff, donc quand je vois comment je galère, en revanche ils sont bien 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 démontés, ah j'ai perdu le tank, c'est plus moi qui tank, alors je vais m'écarter, oh là là, comment il est loin là, je vais galérer pour y aller, je vais galérer, il faudra qu'ils se bougent là, ils font n'importe quoi, bon eux ils vont mourir, c'est évident, j'ai été ralenti, j'ai été ralenti, non laisse moi partir, laisse moi partir, allez hop là, j'ai pris quand même bien cher là, ouais ouais, j'ai pris bien 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 cher, juste sur cet assaut là, à cause de ce barbare là, ce barbare là qui m'a bien ralenti, on y retourne, bon on va pas réussir, là c'est évident, donc c'est pas si facile que ça, le niveau il est quand même élevé, moi je le trouve très 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 difficile là, ça craint quand même, ça craint pas mal, je trouve pas ça ouf ouf, je vais vous faire une ellipse sur le coup, puisque là on va perdre le combat, et on va aller tester les autres, les deux autres adversaires, voir la stratégie qu'on peut adopter, pour les battre, parce que sur celui là on le connaît, là il va falloir juste que j'ai une équipe un peu plus costaud, un peu plus forte, Bon on va aller tester la sorcière Boudou, entre temps je me suis buffé, j'ai pris un buff, une expansion de 25% et un buff d'attaque, on va aller voir ce que ça donne, normalement avec une équipe un peu plus balèze, ça devrait passer, on va essayer de sélectionner, mais il n'y a pas trop le choix, puisque j'ai personne de dispo là pour le faire avec moi tout de suite, mais je le referai, bien évidemment avec sûrement des membres de mon alliance, ça ira plus vite, juste là, pour les besoins du record, je l'ai fait pour qu'on gagne du temps et qu'on aille vite, je l'ai fait comme ça, donc là on attaque, je suis toujours avec Alex Richard, c'est bien stable, c'est bien costaud, donc je pars là dessus, on va y aller tranquillement, on se positionne, on les attaque, là normalement la stratégie, on va bien la voir, mais je la connais déjà, mais vous allez la découvrir, en fait, il y a des petits sorts de zones, regardez bien, elle fait des blocs de glace, donc il faut s'écarter, parce que les blocs de glace sont un peu, zone un peu, vous voyez, ils peuvent toucher tout le monde, donc il faut bien que tout le monde se mette à chaque point cardinal, nord-sud-est-ouest, on se met bien en étoile comme d'habitude, vous voyez, il y a encore un halo, il y a un petit halo rouge, quand il y a le halo, il faut que je sorte, donc là, durant cet essai là, je ne l'ai pas fait, mais en tout cas, il faut à chaque fois sortir quand le halo apparaît, vous allez voir, là il apparaît, je sais que ça va zoner, il aurait fallu qu'on soit mieux positionné, si on avait été chacun bien à un point cardinal, on n'aurait pas eu de problème, j'aurais pas été touché par la zone, là je vais mettre un petit peu de temps à comprendre, puisque c'est à cet essai là, que j'ai compris la stratégie, donc ce qu'il faut faire, c'est assez simple, on se met bien sur les 4 directions, les 4 coins, et surtout voilà, dès qu'on a le rond là, on sort de la zone, et le pic, vous le voyez, il ne prend pas toute la zone, si on se décale un petit peu, même si on est encore dans le cercle, on n'est pas touché, donc ça c'est l'information que j'ai découvert, dès le moment où vous faites le mouvement pour partir, et que vous êtes en chemin, que vous êtes sorti de la position exacte où vous êtes, vous n'êtes pas touché par la zone, il n'y a pas besoin de totalement sortir du cercle, en tout cas c'était un bug, mais en tout cas je n'avais pas besoin de sortir totalement du cercle, pour ne pas être touché, il y a 2 phases sinon, il y a la phase qu'on le voit là, ou même 3 phases qu'on est une à la fin aussi, donc il y a la phase où on combat comme celle là, la phase où là il faut arrêter de la combattre, si on la tape là, ça ne sert strictement à rien, je crois même qu'on lui rende la vie, donc il faut arrêter de la combattre, et il faut partir là, durant cette phase, très loin, pourquoi très loin ? parce que 1, il faut faire tous les barbares, et 2, vous allez le voir, quand elle va sortir de cet état de glace, cet état glacé, quand elle va sortir, elle va faire une zone 3 fois de suite, des grosses vagues de glace, c'est pour ça qu'il faut se mettre très loin, parce que sinon vous allez les manger les vagues de glace, et là ça va vraiment vous faire perdre beaucoup de points, donc là c'est les 2 états, je vais laisser pour qu'on arrive à cette 2ème phase, et que vous voyez la vague de glace, donc c'est toujours comme ça, une phase où vous la combattez, et où il faut bien se mettre aux 4 points cardinaux, donc nord, sud, est, ouest, bien répartie, et sortir dès qu'on a le cercle qui apparaît sur nous, pour pas prendre la zone, une 2ème phase, où elle est congelée comme ça, et on peut pas lui faire perdre de dommages, donc ça sert à rien, faut s'écarter, et taper les barbares, en attendant qu'elle soit de nouveau attaquable, mais dès qu'elle est attaquable, il faut y aller tout de suite, faut pas perdre de temps à finir les barbares, donc voilà elle est attaquable, et vous allez voir, elle va faire sa zone d'attaque, donc on voit le cercle, donc là je l'ai mangé, donc je le mange une 2ème fois, j'aime bien ça, c'est de la balle, si vous êtes bien loin, vous ne le mangez pas, après j'ai compris, et je le mangeais plus, donc c'est pour ça qu'il faut se mettre bien loin, pour pas le prendre, et donc là c'est reparti, on la réattaque, on se remet en position, et elle est pas très difficile comme boss, je vous fais une accélération, une petite ellipse, jusqu'à la fin du combat, enfin jusqu'à la fin, jusqu'à la 3ème phase, pour que vous la voyez, donc là vous allez le voir, on arrive sur cette 3ème phase, et elle va prendre un buff, voilà, on le voit là il y a un buff, quand elle a ce buff là, elle est immune, ça sert à rien de la taper, ça va être le timer, je crois que c'est pendant 1 minute, pendant 1 minute, on lui fait plus aucun dommage, donc là on ne le savait pas, on ne comprend pas, on ne peut pas la taper, et c'est juste on arrête de la taper, en fait elle est immunisée contre tout, contre tous les dégâts, donc votre troupe s'arrête automatiquement de la taper, c'est même pas vous la taper, elle vous fait du dommage, vous ne pouvez pas la taper, vous êtes à côté, vous ne pouvez plus cliquer dessus, au départ j'ai cru que c'était un bug, et je me suis rendu compte que non, c'était pas un bug, donc là il faut s'écarter, et il faut éviter qu'elle nous touche, l'avantage c'est qu'elle est statique, elle reste sur place, donc là elle ne va pas aller vous courir après, contrairement aux 2 autres boss qui eux vous courent après, si vous les fuyez, elle là elle ne bouge pas, alors bug ou pas, je n'en sais rien, mais en tout cas elle ne bouge pas, et là malheureusement, on a atteint très probablement le timer final, et c'est fini, elle va nous mettre des dommages plus 10 000, donc là clairement c'est fini, la partie on le sait très bien, même si lorsqu'elle va perdre son buff, on va pouvoir la taper, on n'a pas DPS assez fort, pour justement éviter qu'elle ait ce bonus de plus 10 000, vous allez voir là je vais prendre 3 fois la vague de suite, donc à savoir qu'après son état végétatif, là elle fait 3 fois la vague de suite, elle m'a fait très cher, elle m'a mis 80 000 ou 90 000 troupes en moins, là sur ce coup là, donc elle m'a bien bien défoncé, et là en 2 coups c'est plié, donc bien évidemment, quand vous arrivez à ce stade là, c'est fini, je vous fais une nouvelle ellipse, et on va aller voir le dernier boss à présent, donc on se retrouve sur le dernier boss là à présent, je vous ai mis directement, pas éviter la phase de recherche, sur les ellipse je l'ai coupé, on se retrouve donc directement à l'attaque, j'ai un groupe qui est plutôt pas mal, je lance toujours le même combo, moi pour tester, c'est le plus facile, de mettre Alexandre et Richard, celui qui va tenir le mieux, et donc ça va me permettre de bien étudier la technique, donc celui là pour moi, c'est le boss le plus technique des 3, puisque c'est pas le plus difficile, je sais pas lequel serait le plus difficile à ce moment là, j'ai trouvé à peu près équivalent, mais en tout cas c'est celui où la technique, elle est la plus étrange du moins, si j'ai la bonne, puisque vous le voyez, il a un état, un statut au dessus de sa tête, le rond bleu, qui pourrait être un rond dit de défense, et il y a un autre statut, qui est le rond rouge, quand il est en rond bleu, donc on le tape, il faut le tabasser en fait, on a des debuffs, il fait de la zone comme vous le voyez, et il fait des attaques coniques en face de lui, donc encore une fois, là aussi, il faut bien se mettre sur les 4 points cardinaux, vous vous demandez probablement ce que je fais, là je me suis mis à l'écart un peu, pour étudier la technique, puisque c'était mon premier essai, que j'ai fait contre lui, j'en ai fait d'autres depuis, donc on le voit bien, là il va faire, vous voyez c'est bien en cône, donc encore une fois, là il faut bien se répartir, nord, sud, est, ouest, surtout ne pas se mettre côte à côte, parce que vous allez prendre cher, puisque la zone va toucher tout le monde, donc là c'est bon, là il va faire des petits, il va changer son état, quand il a ça, ça veut dire qu'il change son état, il faut s'écarter de lui, quand il fait ce tourbillon là, vous vous écartez, quand il est en statue rouge là, restez autour, c'est sûr, vous allez mourir, donc c'est ce qui va nous arriver, on reste autour comme des idiots, c'est pas du tout ce qu'il faut faire, quand il est dans cet état là, vous vous écartez de lui, vous le fuyez, et vous attendez tout simplement, donc ça c'est simple, sur ce boss là, sur ces phases là, sur la phase de combat, quand il est bleu, vous pouvez le frapper, quand la pastille est rouge, vous vous écartez, le changement d'état, c'est juste le tourbillon, et vous mettez bien au point cardinaux, et vous avez des gens, des DPSR, qui vont bien bourriner, donc c'est relativement simple, la seule contrainte, c'est quand il est en pastille rouge, et que vous allez vous écarter, lui vous suit, il ne reste pas statique, et il vous suit plutôt longtemps, donc il lâche pas l'affaire, donc ne pensez pas, que ça va être easy de l'éviter, il faut quand même, il faut quand même bien se mettre au bord, et bien aller loin, si vous êtes en cavalerie, il n'y aura pas de soucis, moi qui étais en infanterie, j'ai un petit peu galéré, donc voilà pour les trois boss, de ce nouvel event, de la crise de Séroli, donc choisissez vraiment bien votre équipe, parce que le niveau au dernier level, est vraiment dur, mais qu'est-ce que j'ai remarqué, pendant que je vous recordais les combats, une petite pastille est apparue, sur le calendrier des événements, et donc on a bien, au revoir l'hiver, donc les events de printemps, vont bien apparaître, donc pas mercredi, mais au final, ils vont apparaître, à partir de vendredi, donc les events ont bien lieu cette semaine, comme le disait, le support non VIP cette fois, donc le support VIP, s'est trompé, par rapport au support standard, le support standard lui, disait bien que c'était confirmé dans la semaine, alors que Charles Martel, du support VIP, disait que, on ne savait pas, donc langue de bois ou pas, en tout cas, voilà, le support standard, donnait la bonne information, aux joueurs, c'est ça qui pour une fois est notable, car c'est toujours l'inverse, c'est bien la première fois, que le support standard, donne une information, plus viable, que le support VIP, donc voilà, et au final, le patch aussi a permis, d'enlever un bug, puisqu'on le voit, on a enfin reçu nos pièces, pour le match des off, et le match des OV, versus les UCS, donc tout le monde a récupéré, soit ses gains, soit ses pertes, mais dans les deux cas, on a récupéré nos ricks, donc au moins, le patch aura servi, à faire qu'on récupère nos pièces, et à voir enfin, les bons résultats apparaître, voilà, écoutez les amis, j'espère que cette vidéo, vous aura plu, si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher, un gros pouce bleu, vous le savez, ça aide énormément, le développement de la chaîne, et surtout, surtout, surtout les amis, pour nous aider à éclater, à désintégrer, la barre des 3000 abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, à la chaîne, en cliquant sur la cloche, pour être informé, de toute nouvelle vidéo, je vous souhaite, un bon jeu à tous, et je vous dis à plus, sur ROCK !